Yo tout le monde, bienvenue sur mon nouveau vidéo sur les arts rétiles réhugues. Voici mon logo pour les vidéos suivantes. Aujourd'hui je vais vous parler un peu sur comment fabriquer un rack pour les bébés rétiles. Un plan sur un meuble que j'ai occupé pour mon terranium pour mes pocona. Et je vais parler un peu d'une couveuse. Maintenant je vais montrer mon rack. Voici mon rack qui fait 1m40 de l'âge de longueur, 1m40 de l'âge et 21 de largeur. De ce rack ici pour les bébés rétiles, il faut bouger aussi 3 bacs. Voici des bacs. Maintenant il faut bouger un groton chauffant. Et une UV mais on ne voit pas très bien. Une UV ici de 10.0 pour les pocona. Mais on ne voit pas très bien. Bien. Je vais bientôt fabriquer un autre rack pour les GECO Europas. Avec un groton chauffant et un tube UV de 5.0. Parce que le 10.0 peut abîmer les yeux des GECO Europas. Alors, maintenant je vais vous parler un peu de la couveuse. Voici une couveuse pour la marque, c'est Lucky Rectiles. C'est une bonne marque pour mes foetus œufs de GECO Europas et mes pocona. Voilà. Et alors, je suis occupé à faire un plan. Pour faire un futur plan pour mon meuble, pour mon terranium. Voilà mon meuble. Que je n'ai même pas encore fini parce que ça prend du temps. Je vais fabriquer moi-même à la maluserie. Et tout ça. J'ai deux choses à faire. Un autre rack. Et mon meuble pour ce terranium ici. Et voilà. Maintenant, vous pouvez regarder moi toutes mes vidéos sur Facebook. Et avoir plus de conseils. Aller chez Paulus. Ou alors, je donne un site internet. Un site internet. Sur Youtube. Ce site internet, il s'appelle Nios Rectiles. C'est un jeune français qui fait les lézards. Surtout sur les pocona. Et les GECO Europas. Merci beaucoup pour regarder ma vidéo. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. À plus tard. Parlezigh